Alors c'est, hélas, j'allais dire, Ligne Renaud, au cours de vos allers-retours entre l'Amérique et la France, que vous avez aussi découvert cette question du sida, ce drame, contre lequel vous êtes engagée depuis longtemps, depuis le début. Et on va voir comment les artistes se sont emparés de cette question. On vient d'ailleurs de le voir cette année avec un très beau film qui s'appelle 120 battements par minute et qui a été récompensé au dernier César. Benoît Puichaud. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. La culture s'intéresse ces dernières années à l'histoire de l'épidémie du VIH et précisément à ses débuts dans les années 80. En ce moment, le théâtre de l'Aquarium a repris Angels in America, la pièce multiprimée des années sida aux Etats-Unis, écrite par l'américain Tony Kushner en 1987. Un des premiers auteurs à aborder frontalement le sujet dans l'Amérique réganienne. J'ai le cul gercé par la carré et hier, j'ai chié du sang. Ça ne me plaît pas du tout, tu ne me tais rien. Ça doit me leverce trop, je me retrouve à te consoler. Il part vraiment du sida et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, on l'a un peu oublié, mais il y avait vraiment une ostracisation très forte. C'était vraiment des gens qui étaient mis au banc de la société et qui devenaient vraiment des sortes d'exclus. En tout cas, il s'inspire énormément de son contexte à lui, de son entourage, des gens qu'il a vu disparaître. Mais je trouve que cette question, elle perdure vraiment. Quelle place on accorde aux malades, ça me semble vraiment une question auquel il faut s'atteler en politique. Je trouve que le malade, c'est quand même vraiment une question de la société contemporaine. Comment on le traite ? Est-ce qu'il reste un individu à part entière ? Qu'est-ce qu'il aura comme fonction dans la société ? Dans la culture comme dans la société des années 80, les malades ont été longuement invisibilisés. En 1991, Hervé Guibert est un des premiers écrivains à en parler avec « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Récit sur sa contamination qui interpelle et fait scandale. Bon, quand je suis allé faire le test, je raconte le regard absolument éperdu d'un jeune homme qui sortait. Et une semaine avant que moi j'ai ce résultat, je me suis vu dans une semaine, quoi. Et c'est vrai que le monde s'écroule. Si le cinéma s'empare sporadiquement du sujet avec « Les nuits fauves » de Cyril Collard en 1992 ou « Philadelphia » de Jonathan Demme en 1993, ce sont dans les arts plastiques que naît une vraie effervescence artistique autour du sida. La critique d'art Elisabeth Lebovici vient de publier ce que le sida m'a fait. Un témoignage sur cette période où elle rend hommage au travail de la plasticienne Zoé Léonard, à Kiss Haring ou aux équipes des graphistes qui ont créé le logo « Dact-up » inspiré du symbole de déportation des homos. Il y a eu un moment de convergence entre des artistes et l'activisme parce qu'on peut dire qu'ils étaient tout près les uns des autres. Et la lutte contre le sida, c'était d'abord une façon de rendre visibles des choses et des gens qui avaient été repoussés dans l'invisible, qu'on ne voulait surtout pas voir. C'était vraiment « si vous n'êtes pas une victime en train de mourir, hors de ma vue ». Et donc tout d'un coup, il a fallu ramener des savoir-faire qui venaient du champ visuel. Et ces savoir-faire, les artistes les ont apportés. Au début des années 90, Dana Wise se réapproprie des images publicitaires pour critiquer la difficulté d'accès au traitement dans sa série « Peels and Remedies ». Le milieu de la danse particulièrement touché s'empare aussi du sujet avec le chorégraphe américain Bill T. Jones et sa pièce « Still Here ». Et en 98, le chorégraphe français Alain Buffard s'attache des boîtes d'anti-rétroviraux aux pieds pour montrer que l'on peut vivre avec la maladie. Entrée Libre avait eu la chance de le rencontrer avant sa disparition en 2013. On peut être effectivement faible et malade et retomber sur ses pattes et rester debout malgré tout. Et pour moi, c'était « Good Boss », c'était une manière pour moi de rester debout. L'idée, c'est « Bon, je ne vais pas mourir, alors qu'est-ce que je vais faire de mon corps ? » Et finalement, « Good Boy », c'est vraiment une façon de reposer le problème. C'est-à-dire de se dire « J'ai un corps, qu'est-ce que je vais en faire ? » « Comment est-ce que je vais vivre avec ? » Aujourd'hui, les artistes continuent à s'interroger sur la vie à l'époque du SIDA, parfois de manière joyeuse. Une manière de ne pas oublier que l'épidémie n'est pas terminée. Rejoignez-nous ! Alors, on rappelle, Ligne Renaud, que vous êtes vice-présidente du SIDAction. C'est le combat de votre vie, Ligne Renaud ? Je pense que je serai... J'espère voir de mon vivant la fin du SIDA. Mais j'y crois. J'y crois. En tout cas, ce n'est pas le moment d'abandonner. Et vous n'allez pas lâcher la chose. Ah non, et les artistes non plus. S'il n'y avait pas eu les artistes, je me demande où on en serait. Parce que les pouvoirs publics, dans n'importe quel pays, étaient sourds, muets, aveugles. Et on ne prononçait pas le mot « aide ». Et ici, on n'arrivait pas à dire SIDA non plus. On a eu beaucoup de mal. Il y a encore beaucoup trop de discriminations. Beaucoup trop eu. Et peut-être aussi du relâchement, d'une vigilance qui est moins... Oui, c'est ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un progrès de fait, la rumeur est « ça y est, ça y est, on a trouvé pour le SIDA ». On peut vivre avec. Oui, on peut vivre avec. Alors maintenant, on peut vivre avec le SIDA. On peut vivre longtemps, mais il y a quand même des conditions. Il faut se faire dépister parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, beaucoup de personnes ici en France qui ne savent pas qu'ils portent le virus. Ils ne le savent pas. Un chiffre peut-être, Ligne Renaud, il faut le rappeler, un million de personnes en meurent dans le monde. C'était le chiffre de 2016. Oui. Et c'est une réalité. Voilà. Et beaucoup d'enfants. Il y a eu l'année dernière 160 000 contaminations de la mère à l'enfant. Tout ça parce que dans certains pays, ils n'ont pas accès au traitement. Je rappelle que le SIDAction 2018 aura lieu les 23, 24 et 25 mars et que vous pouvez bien sûr faire un don sur don.sidaction.org. Voilà, c'est ça. Il y aura aussi le 110. Bien sûr. Il va revenir, oui. Et que donc nous serons tous mobilisés ces trois jours du mois de mars. Merci infiniment, Ligne Renaud. Je rappelle que la ch'tite famille est en salle. C'est le dernier film de Danny Moon dans lequel vous êtes évidemment irrésistible en femme du nord que vous êtes.